Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que vous devrez avoir trois doses de vaccin pour garder le pass sanitaire. Et puis, on va se demander si finalement le vaccin ne va pas devenir obligatoire pour pouvoir travailler d'une manière générale. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider la chaîne en souscrivant. Pour cela, il suffit d'appuyer sur le bouton souscrire en dessous de la vidéo. Je vous ai déjà parlé de César Yen, le gynécologue. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avant d'être gynécologue, César était bûcheron. Il a été bûcheron pendant cinq années et puis il a changé de boulot. Il a décidé de reprendre ses études, il a fait des longues études, est devenu médecin et puis finalement il a réussi à être gynécologue. Le gynécologue, c'est un proctologue qui a réussi. Il a commencé à travailler dans un hôpital proche de Mulhouse, il a gravi les échelons et finalement, aujourd'hui, il est le directeur de l'hôpital. Aujourd'hui, César est un bûcheron sans hache. Un bûcheron, quoi. César est devenu le directeur de l'hôpital juste avant l'épidémie de Covid. Il a vécu toute la phase 1 du Covid, une catastrophe où il manquait de tout pour pouvoir fonctionner. Il ne comptait en fait que sur le bon vouloir de ses salariés. Et malgré tout, ça s'est plus ou moins bien passé. C'était extrêmement compliqué, mais chacun y a mis du sien. Et puis est arrivé le vaccin. Au début, César ne se sentait pas extrêmement concerné, à titre personnel, par le vaccin. Après tout, c'est un ancien bûcheron. Il est grand, costaud. Il n'a aucune comorbidité. Et donc, statistiquement, ses chances de faire une forme grave de Covid étaient absolument nulles. Et puis, il y a eu l'intervention d'Emmanuel Macron le 12 juillet 2021. Et dans cette intervention, Emmanuel Macron a prévenu tout le personnel soignant que s'il n'était pas vacciné au 15 septembre, il perdrait le droit d'exercer. Comme César n'est pas anti-vaccin, il s'est fait vacciner dès le lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron. Pour lui, ce n'était finalement qu'une formalité. Et d'ailleurs, il ne comprenait pas bien ces salariés qui hésitaient encore à aller se faire vacciner. Bon, en même temps, César est extrêmement honnête intellectuellement. Donc, il voyait bien que des gens, le week-end, allaient manifester contre le pass sanitaire. Et d'ailleurs, quand il voyait les manifs passer sous ses fenêtres, l'ancien bûcheron reconnaissait que le peuple y est. Toujours est-il que le 15 septembre est arrivé et que César a dû suspendre 170 salariés qui n'étaient pas vaccinés. Alors, on peut se dire que 170 salariés sur 6 000, ce n'est pas un problème. Eh bien, pour César, ça a été un véritable problème. L'hôpital a été complètement désorganisé. À tel point qu'il a été obligé d'enclencher le plan blanc. Le plan blanc, c'est un plan qu'un hôpital peut mettre en place en cas d'urgence. Le plan blanc, ça veut dire que César a dû repousser toutes les opérations qui n'étaient pas urgentes. Ça veut dire aussi qu'il a dû rappeler tous les salariés de l'hôpital qui étaient en congé. Et tout ça pour pouvoir faire fonctionner son hôpital. Les choses sont revenues maintenant à peu près dans l'ordre, mais pour César, c'est une très mauvaise expérience. C'est une très mauvaise expérience qui est ravivée maintenant par le rappel de vaccins. Les premiers salariés de César qui se sont fait vacciner sont maintenant au stade du rappel de vaccins. Et Olivier Véran leur a dit d'aller le faire. Alors, le ministre s'est empressé de dire que ce n'était pas obligatoire. Mais il y a quand même une petite musique de fond depuis quelques semaines qui fait penser à César que cela ne va peut-être pas rester une option. En fait, le gouvernement ne semble pas très content de la vaccination à l'heure actuelle. Le rythme des injections est jugé insuffisant. Et du coup, il se poserait la question de savoir s'il n'allait pas conditionner le pass sanitaire à un troisième rappel de vaccin. Mercredi soir, César regardait les informations en buvant un verre de whisky. Alors oui, c'est un peu le défaut de notre ancien bûcheron. Il boit. Mais avec modération. Ce qui me fait penser que je dois absolument rencontrer ce gars que tout le monde à la télévision semble connaître. Qui est donc modération ? Quoi qu'il en soit, mercredi soir, César regardait donc les informations. Et le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, disait très clairement que la troisième dose vaccinale n'était pas obligatoire aujourd'hui pour pouvoir garder son pass sanitaire. Mais il sous-entendait très fortement que cette situation pouvait évoluer. Et jeudi matin, dans sa voiture, César a entendu la ministre du Travail dire sur Europe 1 que le gouvernement étudiait la question de rendre le rappel vaccinal obligatoire pour conserver le pass sanitaire. Alors très rapidement, la ministre a dit que c'était pour protéger les Français et notamment les personnes âgées qui avaient été vaccinées il y a plus de six mois et qui donc avaient besoin de ce rappel. Mais César n'est pas forcément dupe. Il voit bien que juste après, ça va être la même chose pour tout le monde. Quelques minutes plus tard, inquiet, notre ancien pûcheron parcourt son hôpital avec ses mocassins à glands. Il se rappelle de ce que disaient Olivier Véran et la Haute Autorité de la Santé. Olivier Véran s'est plaint du fait qu'il y avait trop peu d'injections de rappel. En fait, il y a eu 1,73 million de doses de rappel injectées pour 4,5 à 5 millions de Français éligibles. Et pour lui, ce n'est pas possible de rester dans ces conditions si on veut garder une immunité en France. Du coup, César sent bien que les choses vont changer et que l'on va passer d'une possibilité d'avoir une dose de rappel à une obligation d'avoir une dose de rappel. Après tout, ça avait déjà été le cas pour le vaccin. On avait la possibilité de se faire vacciner et puis il est devenu obligatoire de se faire vacciner si l'on voulait avoir le pass sanitaire. Et puis, César a encore les mots de la Haute Autorité de la Santé dans la tête. L'administration d'une dose de rappel à l'ensemble de la population deviendra probablement nécessaire au cours des mois qui viennent. César sent donc que bientôt, ses salariés vont être obligés d'avoir une dose de rappel. Et lui, ça l'inquiète énormément. Parce que sur ces soignants que l'on a déjà contraints à se faire vacciner, il y a eu 170 défections pour les premières doses. Mais combien va-t-il en avoir maintenant pour la dose de rappel ? César n'a aucune envie de refaire un plan blanc. Et moi, je me demande si on ne va pas arriver à la situation italienne. En Italie, depuis aujourd'hui, les salariés du public, mais aussi ceux du privé, et même les travailleurs autonomes, doivent présenter un pass sanitaire à leur employeur ou à leurs clients pour pouvoir travailler. Alors, en Italie, il y a trois façons d'avoir le pass. Soit avoir eu le Covid-19, soit être vacciné, soit avoir un test négatif de moins de 48 heures. Mais on voit bien que ça devient très compliqué. Si pour travailler, même en tant qu'indépendant, vous devez montrer à votre client votre pass sanitaire, ça veut dire que la vaccination est obligatoire pour tout le monde en Italie. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez, comme moi, qu'il est très possible que, dans un premier temps, la dose de rappel devienne obligatoire pour tous ceux qui veulent garder un pass sanitaire ? Et pensez-vous aussi que, dans un deuxième temps, la France pourrait bien s'appuyer sur l'exemple italien pour rendre absolument obligatoire à tous ceux qui veulent travailler d'avoir un pass sanitaire ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, un dicton de saison. Fini l'heure d'été, passons à l'heure d'hiver. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui ont souscrit à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.